La troisième idée que je voulais partager avec vous, c'est celle du travail. C'est celle du travail. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent Twitter, qui est devenu un phénomène de société assez intéressant. Je crois qu'il y a 150 millions d'utilisateurs à peu près. Une boîte qui a 4-5 ans et qui est considérée par les gens qui achètent des actions aujourd'hui, qui vaut 3 milliards et demi de dollars. C'est assez intéressant parce que Twitter est typiquement la société qui est apparue comme ce que Bill Stone appelle un « overnight success ». C'est-à-dire typiquement une société où on se dit « ah ben tiens, hier elle n'existait pas » et qu'aujourd'hui c'est fabuleux, il y a 150 millions d'utilisateurs. C'est tout sauf ça, une start-up. Une start-up c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail et de minutie pour arriver finalement à un jour une explosion, effectivement, à un point d'inflexion et à une courbe de croissance qui hyper accélère. Mais en amont, c'est toute une préparation, énormément de travail. Alors, je dis ça, il y a un petit contre-exemple en ce moment qui s'appelle Groupon, que vous avez peut-être vu, qui va flirter avec le milliard de chiffres d'affaires deux ans après sa création. Donc là, ça se rapproche de « overnight success ». Mais pour une exception comme Groupon, il y a 99,9% de sociétés qui se sont développées dans la sueur, les larmes et tout ce que Churchill pouvait promettre. Donc, je le mets… il n'y a pas de hiérarchie dans mes dix points parce que sinon ça ne serait pas en dix. Le « celebrate hard work », c'est quelque chose qui doit faire partie de la vie quotidienne de l'entrepreneur. Je fais une digression, mais sur le même thème. En ce moment, vous savez, c'est toute la folie du poker et nous, on le voit bien parce que comme il y a eu l'ouverture cette année, il y a eu énormément de jeux en ligne qui se sont faits. Donc, on voit qu'il y en a des générations de jeunes qui pratiquent le poker. Et j'avais lu un truc un jour qui m'avait interpellé, qui disait… Donc, les plus grands penseurs, en incluant Patrick Bruel, disaient… Le poker, ça attire les gens parce que, par exemple, si vous avez la chance de jouer au tennis contre Raphaël Nadal, la probabilité que vous le battiez, elle est égale à zéro, strictement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un cas dans l'univers des possibles où vous allez battre Raphaël Nadal. Enfin, pour la plupart, j'imagine. Alors que si vous allez faire un tournoi de poker au championnat du monde, vous jouez contre les meilleurs, la probabilité que vous les battiez, elle n'est pas nulle. Donc, finalement, ça fait rêver les gens de se dire… Moi, je ne suis pas grand-chose. Je n'ai pas travaillé pendant 15 ans mon coup droit et mon revers. Mais j'ai une petite chance que, quand j'arrive, ça marche et que je puisse battre les meilleurs. Alors, il y a un peu d'imaginaire comme ça et de fantasme sur les startups que ça peut se passer comme ça. Alors, je vais vous le dire aujourd'hui, ça ne se passe jamais comme ça. C'est impossible. Donc, on est plus près du tennis que du poker. Il faut malheureusement travailler son coup droit, son revers et son jeu de jambes pendant des années, des années et le faire 20 heures par jour pour avoir une petite chance que ça marche. Merci d'avoir regardé cette vidéo !